Musique Le siège de Paris nous est rapporté en latin par Abon Un moine qui vécut le siège justement Et qui plus tard se retrouvera au service du comte Eudes Le 24 novembre 1885 Apparaît sous les yeux médusés des parisiens Une flotte danoise de 700 navires Menée par un certain Siegfried Pendant la nuit du 6 février 1886 Le petit pont qui reliait l'île de la cité à la rive gauche Est emporté par la scène qui est encrue Du coup la tour sur la rive gauche se retrouve isolée Avec en son sein 12 gardes Dont on a encore les noms Hermant Froid, Hervé, Erland, Ouacre, Hervie, Arnoux, Jobert, Guy, Ardre, Hemard, Gossouin et Seul Oui, il y en a un qui s'appelle Seul Les vikings apportent un chariot devant la porte de cette tour Et y mettent le feu Impuissant, les parisiens voient le feu atteindre la tour Qui disparaît derrière une épaisse fumée Les 12 guerriers francs parviennent à s'en extraire Et se replient sur l'extrémité restante du pont Les 12 guerriers combattent à l'épée Devant leur ténacité, les normands leur proposent de se rendre Épuisés, les 12 guerriers acceptent Et d'annualité Sous-titrage Société Radio-Canada Après la destruction de la tour sur la rive gauche Une partie des normands s'en va piller dans les régions alentours Entre la Seine et la Loire Ils tentent de prendre Chartres Mais sont repoussés Ils échouent également devant le Mans Toutefois, ils arrivent à pied évreux A Paris, la situation commence à se dégrader Bien que le blocus de la ville ne soit pas total Les vivres commencent à manquer Et la promiscuité favorise les maladies Ainsi, l'évêque Gosselin décide d'aller quérir de l'aide Mais voilà, l'empereur Charles le Gros, lui, est en Italie C'est affreux, les normands attaquent Paris Hein ? Les normands attaquent Paris, il faut agir Ah bon ? Non, mais le moine à bon est sur place également Il faut s'y rendre le plus rapidement possible Quoi ? Je vous dis que le moine à bon est à Paris Non, 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 j'ai juste dit à bon Oui, j'ai bien compris Mais justement, le moine à bon est à Paris Si on ne se relève pas, ils vont être remontés J'ai juste dit à bon Alors, maintenant, dégage celui de cette porte Sauf, contre l'espèce hier Seuil est également à Paris Non, blague à part Charles est resté très longtemps indécis Sur la stratégie à adopter face aux normands Et du coup, il doit mettre beaucoup de temps à se décider Ainsi, Eudes s'adresse alors à Heinrich von Baben Heinrich von Baben Heinrich von Baben Henri de Babenberg Qui avait reçu de la part de l'empereur Un commandement officiel contre les Vikings L'instant, parenthèse Je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous regardez Et entre le tournage et maintenant J'ai eu connaissance de nouvelles informations L'époque carolingienne n'a pas autant de sources que le XVIIIe siècle par exemple Et beaucoup d'informations restent assez parcellaires Notamment concernant certains personnages Et c'est le cas ici pour Henri de Babenberg On sait qu'il est né entre 825 et 860 Donc ça nous fait une belle fourchette pour la date de sa naissance Il serait membre de la famille des Poponides Des nobles originaires du centre de l'actuelle Allemagne Quoi qu'il en soit, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre qui était ce type D'où mon très vague Qui avait reçu de la part de l'empereur Un commandement officiel contre les Vikings Ce n'est que très récemment que j'ai compris qu'il était un marquis A cette époque, l'empire carolingien est divisé en royaumes Eux-mêmes divisé en d'autres territoires administratifs Notamment les Pagis Ou Pagus au singulier D'ailleurs le mot Pagus a donné notre mot à nous Pays Bref, chaque Pagus était administré par un comte Mais quand un territoire était susceptible d'être menacé par des forces extérieures Comme c'est le cas ici avec les Normands On réunissait d'un point de vue militaire Tous les Pagis de ce territoire en une marche Comme la marche danoise ou la marche espagnole Afin de mieux coordonner la défense du territoire Le chef d'une marche était l'un des comtes de ces Pagis A qui les autres comtes devaient obéissance au niveau militaire Et ce chef était appelé un marquis Avec les invasions normandes, on créé deux marches de Neustrie Une qu'on nommera plus tard Marche de Bretagne Dont d'ailleurs Robert Lefort, le père d'Eude, en fut le marquis Et l'autre qui gardera le nom de Marche de Neustrie Histoire de bien compliquer le problème Quand Eude demande son aide à Henri de Babenberg Celui-ci est donc marquis de cette marche de Neustrie Du coup, je me demande si Henri ne serait pas un peu le supérieur militaire du comte de Paris Et je pense également qu'Henri de Babenberg n'était pas uniquement marquis de Neustrie Puisqu'il s'est battu contre un certain Gottfrieder Un viking qui mit bien le boxon le long de la Meuse et du Rhin Donc pas du tout en Neustrie Plutôt dans ce qu'on appelait alors la Frise et l'Austrasie Il y a donc de grandes chances pour qu'Henri fût également chef militaire pour ces territoires Peut-être là encore marquis, ça je l'ignore Pour info, ce Gottfrieder qui pilla l'Empire le long de la Meuse et du Rhin S'est fait assassiner en 885 Suite à des intrigues menées soit par Charles le Gros Soit par Henri lui-même Et ça pareil, j'ai pas réussi à déterminer Et d'après Jean Euclin, Gottfrieder ne serait autre que le frère de Siegfrieder Et oui, celui qui est en train de mener le siège de Paris Donc il semblerait que Siegfrieder serait également en territoire franc pour assouvir un petit peu sa vengeance Voilà C'était l'instant parenthèse J'aime bien les parenthèses Henri de Babenberg et ses troupes arrivent début mars vers Paris Ils amènent du ravitaillement et certainement des renforts Ils restent toutefois dans les parages Et ce jusqu'à début avril sans pour autant mener d'action d'éclat A part peut-être une seule fois Où Babenberg décide d'attaquer par surprise La nuit, le camp des Normands Il parvient même à tuer un grand nombre de ceux-ci Et à leur voler des bœufs et des chevaux Il en profite alors pour ravitailler la ville de Paris Toutefois, ses troupes sont bien trop maigres pour faire face aux Danois Du coup, il décide de laisser la ville et de repartir vers ses terres Genre... Ouais, bah moi j'ai fait mon job, je vous ai ravitaillés Donc je vous laisse vous démerder avec eux Bonne chance ! Une fois Henri von Bababah parti Siegfrieds et ses hommes traversent la Seine Ils abandonnent leur campement de Saint-Germain-Luxerrois Et investissent l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés Oui, ces vikings aiment bien Saint-Germain Bon, en même temps, ils parlent une langue germanique Donc forcément, t'as un petit lien Des négociations s'ouvrent entre francs et normands Après d'âpres discussions, Eudes et Gauzelin acceptent de verser le Dan-geld à Siegfrieds Et en échange d'une somme de 60 livres d'argent, Siegfrieds décide de partir Toutefois, cet accord ne satisfait pas la majorité des Danois Ils vont même attaquer sans l'accord de leur chef, la ville Mais une puissante sortie des Francs va repousser ces Danois vers la Seine Et beaucoup de vikings se noient alors De son côté, Siegfrieds avec une partie de ses troupes S'en va pour aller assiéger la ville de Bayeux en actuelle Normandie Qui techniquement n'était pas encore la Normandie Cependant, malgré le départ de Siegfrieds et bien la situation ne s'améliore pas Les Normands, qui demeurent encore très nombreux Attaquent chaque jour, sans cesse Affaiblissant toujours un peu plus les fortifications de la ville Et puis, à l'intérieur de la ville, les maladies se développent Et le 16 avril 1886, l'évêque Gauzelin, contaminé, meurt L'espoir est bien faible pour les Parisiens Ainsi, Eudes et Heble, le neveu de Gauzelin qui prend le relais Se retrouvent encore plus isolés qu'avant Surtout qu'en plus, l'empereur Charles le Gros Qui est pourtant au courant de la situation Il sait ce qu'il se passe à Paris Et bien, il est toujours en Italie Ouais Je ne te parle pas d'un moine, j'ai juste dit « Ah bon ? » « Bebe ! » « Alors, ah bon, d'accord, mais je ne connais personne qui s'appelle Merde » Non, mais là, je vais te faire exécuter mon pauvre ami Non, mais sans déconner, tu veux que je fasse comment ? Hein, ça fait deux heures que je t'explique, que je n'ai pas appelé ton type, là Tu veux que je fasse quoi ? Que je te pète la gueule à coup de hache ? C'est ça ? Je vous assure, je ne peux faire personne qui s'appelle Merde Je vais regarder dans le registre Et hâtez-vous, sire ! Eudes prend alors une décision Il charge l'abbé Heble d'assurer la défense de la ville de Paris Et Eudes quitte la cité incognito Pour aller quérir l'aide d'autres nobles enfanciers occidentaux Au secours ! Pendant un mois, l'abbé repousse vaillamment les attaques des Danois Mais les vivres s'amenuisent Et la situation semble bel et bien perdue Du coup, poussés par le désespoir, des Parisiens tentent quelque chose d'osé Une nuit, ils sortent vêtus comme des Normands Et attaquent des Vikings qui faisaient pètre des troupeaux sur la rive droite Alors, ils leur pètent la gueule Déjà, sans problème Et ils ramènent une partie du troupeau à Paris Je dis une partie parce que certainement pendant le combat Il y a des bestiaux qui ont dû fuir Et d'autres qui se sont fait trucider Ça arrive C'est la guerre ça Enfin, je suis content que ça vous panique pas déjà Mais bon, ils ont quand même réussi leur coup Ils ramènent de la nourriture dans la cité assiégée Enfin, fin juin Eudes revient avec un corps de troupe Mené par le comte de Troie à Dalelm Ils apparaissent au-dessus de la butte de Montmartre Casques et boucliers, étincelles dans le soleil levant Ce qui me fait penser étrangement à autre chose Le roi Théoden fait face seul Non, pas seul Roy Rim Pour le roi ! Ni une ni deux, les Danois traversent le fleuve Pour bloquer le passage au comte Mais Eudes et Dalelm décident tout de même de charger Et parviennent à forcer le barrage fait par les vikings Ces derniers se replient Et Dalelm en profite pour les poursuivre Sur plus de deux lieux Enfin, selon le moine Abon Avant de les forcer à repasser le fleuve De ce côté, Eudes rentre en héros dans la ville Et je pense qu'il est certainement rejoint par la suite par Adalelm Une fois qu'il a fini de chasser des vikings Parce que bon, Adalelm On n'en parle plus après Dans les prochains épisodes Après cette défaite contre les francs Les vikings vont-ils rester ? Charles III le Gros va-t-il enfin faire comprendre à son serviteur Qu'il est complètement con ? Et doit-on vraiment croire ce que nous raconte Abon Depuis le début de son récit ? Vous le saurez dans les prochains épisodes De l'Histoire avec une grande hache De l'Histoire avec une grande hache 1 1 1 1 1 5 1 1 Et 2 1 3 3 2 2